Là, on aurait déjà dû avoir décoller et on n'est que dans la passerelle. Merci à John. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu particulier, parce qu'on n'est pas dans notre zone naturelle habituelle, on n'est pas dans la forêt ou sur le bord de mer. On part en Grèce. On vous emmène découvrir la Grèce avec nous et des nouveaux paysages. C'est parti. Bon les gars, on vient à peine d'arriver dans l'avion, il est 18h50, il devait décoller il y a 20 minutes. Merci à John et à Erlande, on est attendus, en plus ça s'est fait mal. On a pris une petite vue, vue, pas vue, vue mer. On va vous mettre quelques petits plans de l'avion et on vous reprend quand on arrive en Grèce. Bon les gars, on va d'arriver à l'aéroport. C'est désert, il est 22h40, je pense, c'est l'un des derniers vols. Mais voilà, on est bien arrivés, le vol s'est bien passé, il y a eu un peu de retard, etc. Là, on va aller chercher un bus pour aller jusqu'à l'hôtel. On a encore bien au moins une heure et demie de trajet. Voilà, voilà ! Ça y est, on est à l'hôtel. On est arrivés, on a défait les valises et comme vous avez pu le voir tout de suite, on commence à être fatigués. Du coup, nous, on va aller se coucher, les deux, quasiment une heure du matin. Presque une heure, après du coup, heure française, ça fait une heure de moins. Le voyage et tout, ça nous a grave fatigués. Donc demain, on a pas mal de choses de prévues, on vous montrera tout ça en vidéo. Et on vous dit à demain et une bonne nuit ! Bonne nuit ! Yo, les gars ! J'espère que vous allez bien. Donc, on a bien dormi, nous. On a passé une bonne nuit, une bonne première nuit en Grèce. Ouais. Aujourd'hui, on va faire pas mal de petites visites. Ouais, du coup, on va faire l'acropole. Là, on va essayer de se repérer déjà. On est sur la place Saint-Agma. Saint-Agma, ouais. C'est en fait à 3 minutes de l'hôtel. Ouais, même pas. Enfin, à 100 mètres, franchement. Ouais, on est vraiment bien placés. Du coup, on va à l'acropole. Et après, on va faire aussi l'Olympion. L'Olympéon. Ouais. Et après, on va essayer de voir pour que cet après, en fin de journée, on aille à la plage et faire un petit pique-nique à la plage. Parce que je crois que normalement, il y a des sunsets ici. Donc, on va vous montrer tout ça en vidéo. Ouais. Les petits minets. On est en direction de l'acropole. On a des petites fruelles autour de l'acropole. Franchement, c'est trop voli. Vous avez pu voir des petites images. C'est tout ombragé. C'est calme pour l'instant. Il n'y a pas de personnes et tout. Il n'y a pas de touristes. Tout est fermé. Ils se font installer les tables tranquillement. Ouais. Mais vraiment, il commence à faire super chaud. Il y a plein de minouches ici. Il y a plein de minouches ici. C'est le pays des chats. Ouais. Les tortines ninja, regarde. Ouais. Trop stylé. Ouais. On s'est retrouvé dans des petites ruelles en direction de l'acropole. C'est trop mignon. C'est tout typique. Regardez. Il y a que des petites vieilles bâtisses et tout, là, comme ça. Il est trop beau, le bien-vidé. Et on doit suivre l'acropole. C'est vachement authentique. C'est dur. Il est beau, le bien-vidé. Ouais. Super coloré. Trop beau. Petite ruelle. Calme. On est au frère encore. Les deux sont bien ici. Voilà. C'est bon, ça va arriver. On va arriver à l'acropole. Il y a un peu de monde, quand même. Ouais, en vrai, franchement, ça va. C'est pas non plus fou, mais je pense qu'on serait venu un mois plus tôt. Ça aurait été blindax. Ah bah oui, oui, carrément. C'est sûr. Bon, il fait super chaud. Par contre, c'est fou, il y a beaucoup de français. Ouais, énormément de français. Ouais. Après, c'est juste que nous, on entend parler français, mais il y a beaucoup d'anglais et d'américains aussi. C'est énorme. C'est énorme ? Ouais. C'est impressionnant. Et regarde, ça a des milliers et des milliers d'années. C'est complètement fou. On est devant quoi, le point d'horizon ? Ça marche pas. De quoi tu ne marches pas ? Je veux savoir ce que veut dire Slopes. Slopes ? C'est théâtre, à mon avis. Tu veux aller dans l'arène ? Porté. Café ? Porté. Regardez-moi la taille des portes qu'il y avait avant. C'est majestueux. Tu ne trouves pas que c'est majestueux ? C'est haut. C'est haut ? Il était peut-être si grand que ça avant, Léon, ou quoi ? Il faudra des portes comme ça, ou quoi ? Non, c'était des dieux, hein ? Vous avez la grosse tête. C'est la mythologie, ici. Donc, les gars, on vous disait, pour cette randonnée, prévoyez des bonnes baskets. On vous mettra tous les liens visiorando dans la description. On sera en randonnée, les gars. Ouais, j'avoue. Avec un peu plus de monde, quand même. Les gens qui veulent venir avec des poussettes, le site est très accessible pour les familles. Allez, j'arrête. On vous laisse profiter. Bon, ça y est, on quitte l'acropolis. On va descendre voir... Non, pas tout de suite. Oui, mais on quitte le bâtiment principal. On va aller descendre en bas. Il y a une sorte de cirque romain. Un théâtre antique. On va aller voir ça, en tout cas. C'était super beau, on a kiffé. Moi, j'étais déjà venu, mais... Même après l'avoir fait deux fois, c'est toujours aussi beau. Là, on est au-dessus de l'acropole. On est arrivé dans le sauce-pelle. Slop. C'est tout ce qui est à mon avis vesti, fouille, etc. Parce qu'il y a pas mal de ruines. Là, on va faire le tour de l'acropole. Toujours sur Slop. C'est marrant le nom, Slop. Ouais, je sais pas comment on le dit. Slop. C'est un petit sentier qui fait tout le tour. Et qui va jusqu'à la bas là. Et après là, vous avez toujours les anciens théâtres. Juste en dessous, après vous avez la vieille ville d'Athènes. Et nous, on vient de là-bas derrière. Bon, du coup, c'est un échec. On pensait pouvoir faire le tour. Mais c'est des toilettes. Au bout. Ouais, puis c'est marqué... Bon, alors, je sais pas du coup ce que ça veut dire Slop. Je sais pas. C'est marqué parce qu'il y a une partie nord, une partie sud. La partie nord était fermée. Bah, je pense que c'était le nom du bâtiment. Je sais pas, elle a regardé sur le porté. Peut-être le portéon. Ce qui portait l'acropole peut-être, hein. Sur les vestiges. Direction le théâtre of Dionysos. Le petit théâtre de Dionysos. On s'est posé 5 minutes. Ce qui faisait vraiment trop chaud. On en pouvait plus. De toute façon, là, on va finir la petite visite. On va aller manger un bout. Et puis, après, il dit, c'est direction la plage. On va se rafraîchir un petit peu. On est enfin arrivé à la plage. Du coup, on a mis quasiment une heure de bus. Et un quart d'heure de métro pour y venir. Mais franchement, c'est trop beau. Il n'y a pas grand monde en plus. C'est un peu dangereux pour descendre. Il faut pas venir en claquette. Les meufs devant, elles sont en claquettes. Bon, après, j'en ai l'habitude. Il y avait deux meufs devant. Elles avaient à bien connaître la région. Du coup, on les a suivis. On devait descendre plus tôt. Mais finalement, on a dit, tiens, on va les suivre. Ça a l'air bien. Et franchement, voilà la petite vue. Et on vous montrera quand on arrive en bas. Vous allez rigoler. On arrive en bas. Et en fait, c'est une plage des touristes. Ils étaient tous à poil. Tous à poil ! Du coup, Yone, elle veut qu'on remonte. Non mais... Donc voilà. Du coup, on prend direction une autre plage. Comme on vous l'a dit. Après, comme elle disait Yolaine, c'est respectueux pour les gens qui sont nus. On ne voyait pas se mettre à poil. Après, il y en a qui... Enfin voilà. Chacun à sa manière. On n'a rien. On n'a rien contre. Moi, perso, je ne me sentais pas de me mettre à poil. C'est juste une question de respect. Ouais, c'est ça. On change, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il y a pas mal de plages, vous voyez. Tout le long, là. Après, là, malheureusement, je pense que là, c'est tout d'une ville. Parce qu'on est allé un petit peu plus loin. On a regardé et les gens, ils étaient tous à poil aussi. Voilà. Donc là, on marche. On marche jusqu'à la nouvelle plage. En plein soleil. En plein soleil. On est content. Bien arrivé à la plage. Une petite crique avec un petit bar-restaurant. Et ils servent des cafés glacés. Il y a de la musique et tout. C'est sympa. Et c'est pas une plage natureliste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 집. C'est parti. Bonne nuit les amis Bonne nuit à demain Sous-titrage ST' 501